De loin, sur cette falaise dans la Restoniga, on n'aperçoit que de petits points rouges au milieu des arbres. Ce sont les secouristes du PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Corté. Une semaine sur deux, les semaines pairs, ils assurent le secours en montagne. Les semaines impairs, c'est le groupement montagne des sapeurs-pompiers qui s'en charge. Du coup, les gendarmes en profitent pour s'entraîner. Là on travaille dans nos exercices d'évacuation en parois. Aujourd'hui, on a travaillé l'évacuation d'une victime par le bas. Et sécurisation sur une plateforme pour une évacuation ensuite par l'hélico. Donc là, on a sécurisé la zone, on attend l'hélicoptère avec un secouriste. Secouristes et civières sont reliés à la paroi rocheuse. Lors de l'évacuation, ils devront aussi s'accrocher à l'hélicoptère. Pour pallier tout risque, ils utilisent un matériel adapté développé par le PGHM. Donc là, on va utiliser l'interface Lézard. Donc il y a une interface de récupération treuil avec un secouriste qui est largable. Tout est prêt, mais à la radio, mauvaise nouvelle. L'hélico ne viendra pas. L'hélicoptère a été envoyé sur une opération urgente, une évacuation sanitaire pour un accident cardiaque. Donc du coup, on va devoir s'adapter et redescendre par nos propres moyens en portant le matériel. Ce n'est pas une chose qui est rare, puisque même en opération de secours, c'est des phénomènes qui arrivent. Et donc, les secouris sur le terrain doivent s'adapter à la situation. L'année dernière, les gendarmes du PGHM ont effectué 210 secours, dont 181 à la belle saison. On commence à avoir une grosse activité à partir de fin mai, fin mai début juin, jusqu'à fin septembre et des fois même début octobre. Mais là, c'est vrai que c'est vraiment notre pic d'activité. Le reste de l'année, c'est vraiment beaucoup plus calme. C'est la randonnée pédestre qui est la plus pratiquée. Donc nos interventions se font majoritairement sur cette activité sportive. Après, c'est le canyoning qui vient en deuxième position. Et après, on va dire que c'est toute une multitude d'activités qui sont liées à la montagne, parapente, VTT, via Ferrata, etc. C'est vraiment très varié. Les conseils aux amoureux de la montagne, pratiquer des sports d'endurance, se renseigner sur la météo et avoir toujours dans son sac le matériel nécessaire pour faire face aux intempéries et aux petits bobos.